très chers téléspectateurs de cathode tv gabon bonsoir soyez bienvenus pour ce flash d'info du jeudi 9 février 2023 à l'issue de l'audience générale du 8 février le souverain pontife s'est une nouvelle fois exprimé sur le drame turc et syrien deux jours après le tremblement de terre ayant pour l'heure causé le décès de près de dix mille personnes françois encourage chacun à faire preuve de solidarité avec ses deux nations magistères local dans le cadre de sa visite pastorale son excellence monseigneur effrême johnny évêque du diocèse de franceville se rendra à la paroisse saint jérôme d'acquiéni le samedi 11 février 2023 en début d'après midi et le dimanche 12 février 2023 monseigneur effrême jody présidera à la messe pontificale à 9h30 pour clôturer sa visite les fidèles chrétiens sont appelés à vivre ces moments de joie et de partage avec leur père évêque débuté le vendredi 3 février 2023 à la cathédrale saint louis de port gentil le jéricho du renouveau charismatique se poursuit jusqu'au jeudi 9 février 2023 cette assemblée de prière est organisée en vue de la préparation de la journée nationale du renouveau charismatique hier mercredi 8 février a marqué le huitième jour de ce temps de louanges et d'adoration ces journées prendront fin avec une messe d'action de grâce ce vendredi 10 février 2023 des consultations médicales gratuites sont prévues le samedi 11 février 2023 avec la fraternité saint l'hélice l'association des conférences épiscopales de la région d'afrique centrale à cirac est réunie en conseil permanent du 6 au 12 février 2023 à brazzaville siège de l'institution son excellence monseigneur jean-vincent doyen évêque du diocèse doyen en sa qualité de président de la conférence des évêques du gabon y prend part au cours de ses assises les évêques présidents des six conférences épiscopales qui composent l'association se penchent notamment sur les résolutions prises à l'issue de la douzième assemblée plénière ordinaire des évêques tenu en juillet 2022 en guinée équatoriale très chers téléspectateurs de catholic tv gabon c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce jeudi 9 février 2023 nous vous remercions de l'avoir regardé en route pour les 200 ans de notre église gardons la foi l'espérance et la charité 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2